Allez, c'est parti pour ce petit cours d'hébreu de quelques minutes. Suivez bien, aujourd'hui nous allons parler des couleurs. Hatsvaim. Et au singulier, ça se dit tseva. Et attention, c'est masculin, on dit un couleur en hébreu. Donc les adjectifs en hébreu, la plupart des adjectifs se présentent sous cette forme, avec un A à la première lettre de la racine, et avec un OU après la deuxième lettre de la racine. Par exemple, vous avez le mot Pachout, qui est un adjectif tout à fait simple, puisqu'il veut dire lui-même simple. Nous avons un autre adjectif que vous connaissez sûrement, pour les plus religieux d'entre vous, c'est Barour. Barour qui veut dire béni, c'est un adjectif qui ne déroge pas à la règle que je viens d'énoncer. Et beaucoup d'autres adjectifs sont sous cette forme, donc pas avec un OU, mais avec un O. Et les adjectifs de couleur se présentent plutôt dans ce moule. On va voir ça tout de suite. Par exemple, nous avons le mot Kadosh, qui est un adjectif, mais pas de couleur. C'est un adjectif que vous connaissez, ça veut dire sacré. Première couleur que nous allons voir, c'est bleu. Donc ça va être un petit peu notre cobaye, puisque nous allons voir comment les adjectifs se mettent aussi au féminin et au pluriel. Donc Karol, une pierre bleue, on dit Even Krula, au féminin. Le ciel est bleu, on dit Hashamaim Krulim, puisque ciel en hébreu est pluriel. Donc Hashamaim Krulim. Et par exemple, des yeux bleus, Enaim Krulot, qui veut dire, donc Krulot, qui est bien au féminin pluriel. Ensuite, nous avons la couleur verte, Yarok. Yarok, qui vient de Yerek, qui veut dire la végétation. Et nous avons aussi le mot Yerakot, qui veut dire les légumes. Tout ça vient de la même racine que Yarok. Nous avons le mot Tsarov, qui veut dire jaune. Varod, qui veut dire rose. Et Varod vient du mot Vered, une rose. Vradim, des roses. Donc si je vous ai donné l'idée, chers messieurs, d'offrir à votre femme des roses, ça se dit comme ça. Vered et au pluriel Vradim. Katom, qui veut dire orange, qui vient de Ketem, une tâche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient bien du mot Ketem. Et ça ne vient pas du mot Tapouze, qui veut dire une orange. Donc une orange, c'est Tapouze, et la couleur orange, Katom. Nous avons la couleur Adam, rouge. Adam, qui vient de Adam, l'homme. Peut-être parce que l'homme est fait de chair et de sang. Peut-être, je ne sais pas, mais il doit y avoir de ça dans l'étymologie. Et Adama, qui veut dire la terre. On a la couleur noire, Chachor, qui vient de Chachar, qui veut dire l'aube. En hébreu, l'aube se dit Chachar, et vous connaissez sûrement Chacharit, qui est la prière du matin. Afor, gris, qui donne le mot Hippour, le maquillage, donc je ne pense pas qu'aux hommes, je pense aussi aux femmes. Hippour, le maquillage. Khamishim Gvanim Shel Afor, donc 50 nuances, degrés, c'est le film, c'est comme ça qu'il s'appelle en hébreu. Afor, le gris. Sagol, le violet, qui vient du mot Sgula, Sgula, qui veut dire une vertu. Et je ne sais pas pourquoi violet vient du mot vertu, mais peut-être que c'est une couleur vertueuse, je ne sais pas. Khoum, qui veut dire marron. Alors là, on voit bien que la couleur marron déroge complètement à la règle, puisqu'elle n'a pas la même structure que les autres mots. Mais ce n'est pas grave, on l'accepte quand même. Khoum, marron, qui vient de Khom, qui veut dire la chaleur. La vanne, le blanc. Levana, blanche au féminin, mais qui veut dire aussi la lune. Trellet, le bleu azur, l'azur. Trellet, ça se dit comme ça. Et attention, là, on va voir des couleurs qui sont un petit peu plus pour les gens qui aiment le prêt-à-porter. On a turquise, turquoise. Beige, le petit zaïn avec l'apostrophe, c'est le son « je » en hébreu. Donc, beige, comme son nom l'indique, c'est du beige. Khaki, kaki. Zahouv, doré, ça vient de Zahav, l'or. Et Kassouf, ça vient de Kesef, l'argent. Ça veut dire argenté. Voilà, j'espère que ce petit cours de quelques minutes sur les couleurs vous aura appris des choses. En tout cas, le but, c'était de mettre un petit peu de couleurs dans votre quotidien. C'est déjà pas mal.